salut les amis c'est macadam j'espère que vous allez bien aujourd'hui on continue dans la dans le monde du nettoyage donc la dernière fois je vous ai montré au karcher aujourd'hui je suis allé chez dafi j'ai acheté des lingettes parce que du coup je voulais changer un petit peu pour voir pour essayer donc premier essai pour l'instant qui est plutôt concluant donc je vais faire ça un petit peu avec vous comme ça je vous montre en même temps alors j'ai déjà fait tout ce qui est le devant j'essaierai de vous mettre des photos pour un résultat donc j'ai fait un petit peu ce qui est devant pour l'instant j'ai laissé tout ce qui est jante voilà j'ai réussi à bien nettoyer aussi les arrières de plaques voilà parce qu'on sait que ça c'est la grosse guerrière et toujours de la graisse de chêne de partout donc ça marche relativement bien par contre j'aurais entendu dire que il faudrait de trois lingettes pour nettoyer une moto c'est pas du tout mon cas moi j'ai vraiment passé déjà 4 5 lingettes sans parler des jantes et j'ai essayé une fois sur les jantes la dernière fois j'ai passé trois lingettes sur une jante donc la jante elle est sale au bout d'un moment il faut vraiment bien dégraisser que ce soit vraiment bien propre il faut plus qu'une lingette pour faire toute la moto donc je vais essayer de vous faire ça en même temps pour montrer le résultat ce que ça donne et puis on se retrouve tout de suite après du coup je vous montre un petit peu la boîte comment c'est présenté donc voilà boîte toute simple petit capuchon ça se referme bien normalement c'est étanche j'ai acheté il ya pas longtemps donc pour l'instant elles sont pas sèches la microfibre qui marche super bien voilà alors je sais pas si voilà vous voyez j'ai nettoyé hier le résultat c'est vraiment impeccable ça brille c'est vraiment très propre alors je vais vous montrer un petit peu l'état des jantes elles sont dégueulasses alors vraiment dégueulasses voilà donc du coup je vais faire un petit passage avec les lingettes pour vous montrer en même temps on prend ça sans forcer voilà donc on va prendre là où c'est bien bien sale voilà par exemple ici on voit que c'est vraiment bien sale hop voilà déjà le résultat vous voyez déjà la différence voilà ça a déjà rien à voir donc je vais faire la jante complète et après je reviens pour vous vers vous pour vous montrer voilà le résultat du coup après le passage des lingettes et de la microfibre donc j'ai utilisé pour ma part 4 lingettes juste pour la jante arrière elle était sale et pourquoi je m'utilise autant on pourrait en utiliser un peu moins mais le souci qui c'est qu'en fait après ça va ça va étaler la graisse et du coup c'est ça fait pas un joli résultat donc je préfère en utiliser un petit peu plus mais avoir un travail bien fini et bien soigné comme ça là on voit que c'est impeccable donc on va passer à la lente avant je vous montre un petit peu comment je vais nettoyer alors comme vous pouvez voir j'ai les béquilles d'atelier donc j'ai les deux parce que c'est beaucoup plus pratique pour travailler au départ j'en ai qu'une mais vraiment je suis vite à l'acheter une deuxième parce que c'est quand même beaucoup mieux donc rien de rien de compliqué on utilise ça comme on utilise des lingettes à la maison alors du coup je sors la petite lingette de la boîte voilà et après je commence à faire un premier passage allez on enlève le maximum on voit bien déjà que rien qu'après le premier passage déjà ça a bien éliminé pas mal de saleté et pas mal de graisse hop là alors après moi je sais pas pourquoi mais on dirait que ça enlève un petit peu la peinture des jantes je sais pas le Yamaha si jamais vous avez la solution à ce petit souci du coup après j'attaque l'autre côté pour l'instant je passe pas de lingette pour l'instant je passe pas de microfils je veux dire pardon je passe exclusivement la lingette voilà vraiment avec le plus gros alors là on pourrait se dire bah tiens c'est comment ça peut être un peu sec et non non pas du tout c'est pas sec c'est encore bien humide désolé pour les bruits de nez avec ce temps on a un peu le nez qui coule c'est pénible après je commence à nettoyer un peu les bâtons parce que ça c'est pareil donc là j'ai pas fait toute la jante encore vous voyez c'est vraiment vraiment dégueulasse et c'est encore humide ça marche encore plutôt pas mal pour cette jambe peut-être que j'en utiliserai moins pas de plus compliqué c'est des petits endroits comme ça là c'est vrai que il a l'air un petit peu plus à nettoyer voilà donc je la finis et puis je remonte le résultat tout de suite après la jambe de devant est terminée donc même punition que la jambe de derrière alors j'ai eu moins de moins de lingettes du coup je me suis servi de deux lingettes elle était moins sale et puis du coup ben j'ai réussi à faire que deux lingettes donc c'est déjà pas mal comme vous voyez le résultat impeccable c'est propre ça brille il n'y a aucun souci les vois les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé donc dans votre choix si vous hésitiez à acheter des lingettes pour commencer à nettoyer votre moto donc moi je pense que maintenant je vais plus m'embêter que je vais les faire que à la lingette sachant que même si j'ai un karcher pas loin et que je pouvais nettoyer avec une éponge et du produit c'est quand même préférable de faire comme ça parce que moi je suis sûr que ça n'abîme rien du tout et le résultat est très propre et très satisfaisant donc il n'y a aucun souci si toutefois vous avez des questions sur ces fameuses lingettes n'hésitez pas à commenter je vous répondrai à toutes vos questions donc pour moi ce sera des lingettes d'affi il y a d'autres marques de lingettes bien évidemment mais aujourd'hui on a essayé des lingettes d'affi j'ai pas de partenariat avec eux mais voilà aller dans leur magasin il n'y a pas de souci moi je dépends d'affivalence personnel très sympa sans aucun souci pareil aussi ils sont aptes à répondre à toutes vos questions si vous en posez on a passé un moment à discuter la dernière fois que j'y suis allé donc il n'y a aucun souci très bon magasin et très bon personnel j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à partager un maximum la vidéo et à vous abonner bien évidemment si vous ne l'êtes pas encore je vous dis à bientôt merci à tous ciao merci à tous 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 merci à tous